Bonjour à tous, pour la petite recette d'aujourd'hui, ce sera un feuilleté à la pâte à philo garni de fromage, vaisselle, avec quelques tranches de saumon et épinards. Vous allez commencer par faire cuire 300 g d'épinards hachés dans un petit peu d'huile d'olive. Je vais assaisonner de sel et de poivre. Je rajoute 3 oeufs entiers. A l'aide d'une spatule, je viens bien mélanger le tout. Je vais ensuite les verser sur un plateau sur lequel j'ai mis du papier sulfurisé. Je vais bien l'étaler sur la totalité de mon plateau. J'enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes. Pour la garniture au fromage, j'ai choisi 1 kg de faiselle. C'est un fromage blanc, 100% lait de vache, qui a bien été conservé dans son eau. Je viens ensuite le verser dans une casserole. Si vous n'avez pas ce genre de fromage, vous pouvez le remplacer par de la feta que vous mettrez directement dans votre plat. Je vais déposer ma casserole sur le feu pour que le petit lait se dégage du fromage. Je laisse à peu près 3 à 4 minutes. Une fois que le fromage a bien dissous, je viens ensuite les verser dans un chinois pour en extraire le petit lait et récupérer le fromage. Je la tasse bien avec la spatule. Je viens ensuite déposer le fromage dans un autre saladier. Je le réserve de côté, j'en aurai besoin pour la suite de la recette. La consistance du fromage ressemble plus ou moins à la feta, un peu plus granuleuse. Je viens ensuite l'assaisonner de sel et de poivre. Vous pouvez également y rajouter quelques brindilles de ciboulette ou quelques herbes de Provence. J'incorpore un oeuf entier. Je mélange bien, je réserve de côté. Après les 20 minutes de cuisson, je viens sortir les épinards du four. Pendant que c'est encore chaud, je retourne ma feuille d'épinard et je viens couvrir avec un torchon pour garder l'humidité pour plus facilement les démouler. Je viens ensuite enlever le papier sulfurisé délicatement. Habituellement, je la fais un peu plus épaisse, mais là dans la précipitation, elle m'a l'air un peu trop fine et trop cuite. Pour la suite de la recette, je vais faire fondre 50 g de beurre au micro-ondes, dans lequel je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'huile végétale et 2 bonnes gronnes louches de petit lait. C'est avec cette préparation que je ferai, batigeonner et tremper mes feuilles de phyllo pour la suite de ma recette. Il ne manquerait pas de vous mettre les détails et les ingrédients en bas de ma vidéo. Vous avez aimé cette petite recette, partagez ! Ensuite, je vais verser le tout dans un grand saladier pour faciliter le trempage de mes feuilles de phyllo. Là, je vais utiliser au moins une dizaine de feuilles de phyllo. Je vais utiliser un plateau rectangulaire assez profond, dans lequel je vais déposer une première feuille. Une seconde par-dessus. Je viens ensuite verser 3 à 4 bonnes cuillérées de ma préparation sur mes feuilles de phyllo. Je rajoute une troisième feuille. Je continue à batigeonner les bordures et le centre de mes feuilles. Pour les épinards, je coupe la partie en deux. Je viens déposer une première couche d'épinards sur mes feuilles de phyllo. Je viens ensuite rajouter la moitié du fromage. Le reste, je le garderai pour une seconde couche. Une fois que j'ai bien étalé ma première couche d'épinards, de fromage, je viens rajouter des tranches de saumon fumé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi bien le remplacer par du thon ou quelques tranches de jambon de dinde. Je viens ensuite étaler trois autres feuilles que je vais faire tremper dans ma préparation beurre, petit lait. Je viens ensuite étaler une seconde couche d'épinards, fromage et saumon. Je finirai avec les dernières feuilles de phyllo. Je finis par bien rabattre les bordures. Je rajoute tout le reste de ma préparation. Et je viens ensuite enfourner à 180 degrés pendant 35 minutes. Après 35 minutes de cuisson, je sors mon plat du four. Je découpe pendant qu'il est encore chaud. Le cuisson est parfait, tu vois qu'il est bien croustillant de l'extérieur et bien moelleux de l'intérieur. Servir avec une petite salade de votre choix. N'hésitez pas à commenter. Vous retrouverez également beaucoup d'autres recettes d'épinards et saumon sur ma chaîne YouTube ou les réseaux sociaux, les recettes de Saba. Et moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada